alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc qui va être consacrée à flutter flow avec une nouvelle question aujourd'hui est ce qu'il est envisageable en fait que google rachète un jour l'entreprise flutter flow qui a donc développé le logiciel l'outil l'interface de no code le flutter builder en fait avec le sdk flutter est ce que c'est envisageable et on va voir un petit peu les pour et les contre alors ce qu'il faut comprendre j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo c'est que la philosophie derrière ces deux outils complètement différente en fait pour flutter le sdk on a une entreprise donc privé qui a développé un outil open source donc qui est ouvert au grand public et donc qui est accessible gratuitement la technologie derrière flutter c'est donc développé donc on va dire vraiment par google mais c'est disponible en fait gratuitement donc c'est un outil gratuit que google en fait a développé en interne d'abord pour ses propres équipes pour ses propres projets mais on le sait l'objectif de ces entreprises technologiques qui développent des outils open source c'est aussi pour eh bien amener des développeurs des entreprises dans leur propre que système de développement et donc on va aussi parler du coup de firebase qui est l'un des produits en fait de google cloud qui est donc la 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 branche en fait cloud de google et donc qui est dédiée on va dire aux services de base de données de cloud etc il y en a énormément qui sont disponibles dedans et donc avec flutter faux c'est une approche complètement différente c'est de dire nous on s'appuie sur un outil qui est open source flutter le sdk mais on propose une interface qui va être j'en ai parlé dans la vidéo précédente freemium c'est à dire qu'on va avoir un mode gratuit et aussi un mode payant par la suite donc cette différence on va dire philosophique d'approche c'est ce qui fait que pour moi un rachat est à la fois enfin pour cet aspect là c'est assez peu probable parce que le but de google c'est de faire rentrer un maximum de monde dans le dans l'univers en fait de flutter donc ils n'auraient pas forcément d'intérêt de proposer une interface payante or flutter flow et bien ce sont des développeurs des ingénieurs des personnes qui travaillent à plein temps sur le projet donc ils ont quand même la nécessité de de faire de vivre tout simplement et donc ils sont bien obligés de proposer un service à un moment donné qui est premium et donc payant donc cette différence entre les forfaits entre la philosophie de l'approche entre google qui donc finance si on veut le développement de flutter et de dart grâce à ses revenus issus de la publicité mais comme elle le fait avec d'autres projets et flutter flow qui est une start up qui est indépendante et donc eh bien qui va avoir des besoins de financer pour se pour se financer tout simplement et donc elle continue à exister donc cette approche là cette différence là ça fait que effectivement on peut être amené à dire finalement c'est pas du tout probable que google rachète flutter flow pour l'intégrer à sa suite d'outils ce qui me fait en revanche penser que ça pourrait être quelque chose d'envisageable pour les équipes de google et flutter c'est que l'intérêt en fait derrière le développement de flutter pour google c'est aussi de faire rentrer des gens dans leur écosystème de développement et ce qui est par contre un élément vraiment moteur de la croissance de la branche cloud en fait de google qui intègre plein de services que firebase comme je vous l'ai dit c'est de les faire entrer de les faire utiliser firebase donc firebase c'est le la boîte à outils en fait qui contient tous les services dont on peut avoir besoin en termes de connectivité pour une application mobile ça va de admobs aux bases de données firestore à l'authentification aux notifications push au cloud fonction il ya énormément de services qui sont disponibles dedans je vous en parle dans la plupart de mes formations flutter révolution flutter academy et donc la différence c'est qu'avec flutter flow on intègre ça à un niveau qui a encore plus facilité notamment dans la gestion des collections donc de tout le tout le système de base de données du coup avec flutter flow c'est géré en no code et effectivement même si on a des alternatives qui nous sont proposés récemment il ya eu donc supabase qui est l'une des certaines l'une des alternatives les plus connues de firebase qui est cette fois-ci aussi open source ou en tout cas qui n'est pas privé enfin qui n'est pas exactement on va dire le même modèle que firebase ça vous êtes d'ailleurs pas mal intéressé je l'ai vu j'ai eu quelques retours sur supabase mais en tout cas c'est vrai que la différence c'est que avec flutter flow on est quand même vraiment encouragé à passer par firebase donc on peut imaginer en fait que google et envie d'intégrer ou de racheter on peut imaginer aussi flutter flow pour que les gens qui passent par flutter flow soit encore plus intéressés à passer du coup à firebase et donc à leur système de base de données de cloud et qui donc là à terme serait rentabilisé puisque les revenus sont générés plus on va croître plus on va avoir de demandes au niveau de notre application plus on va avoir de facturation élevée on va dire chez firebase cette approche là on la connaît c'est toute celle qui est dans les entreprises de cloud on a les clouds les plus connus c'est ceux de aws ceux de microsoft azur également et c'est des entreprises en fait des branches de ces entreprises là qui génèrent des milliards de dollars faut aussi en avoir conscience au niveau des chiffres c'est un marché qui est colossal qui est colossal qui est très compétitif aussi mais en réalité qui concerne surtout les grandes entreprises par exemple netflix aujourd'hui c'est un des clients par exemple de aws d'amazon alors que c'est un des concurrents de prime vidéo donc on a des associations comme ça qui sont pas forcément logique mais c'est un gros marché et en fait google a un peu de mal à s'imposer dans ce domaine là par rapport comme je l'ai dit aux deux acteurs précédents microsoft azur et du coup amazon aws il ya plein d'autres acteurs en france on a ovh qui est devenu ovh cloud bref on va pas revenir dessus mais ça pourrait faire partie de la stratégie de google de d'accélérer encore plus la transition vers les jeunes start up vers ce genre de système de base de données comme on a dit de fire mais le problème selon moi c'est que finalement firebase ça va compte ça va convenir on va dire aux start up mais pas aux grands groupes les grands groupes seront toujours plus ou moins attirés vers ces acteurs comme je le dis traditionnel aws ou microsoft azur par exemple les plus grandes entreprises françaises utilisent ce genre de système ne passe pas par du firebase par exemple firebase c'est beaucoup plus orienté vers les start up vers les small business vers les développeurs indépendants etc donc on n'est pas sur le même marché or c'est ces plus gros acteurs là qui vont générer le plus de revenus pour les acteurs du cloud donc effectivement si on était amené à avoir un rapprochement et j'en ai parlé avec philippe dans l'interview que je vous ai proposé sur la chaîne la semaine dernière je lui en ai parlé il me disait que probablement qu'ils étaient déjà investisseurs mais que on va dire qu'il n'y aurait pas potentiellement de rachat derrière on l'a dit parce qu'il ya la philosophie du modèle gratuit payant derrière et puis derrière il ya les intérêts finalement assez limités que ça pourrait représenter d'un rachat finalement de flutter flow par google effectivement on peut imaginer que google récupère l'argent qu'ils ont misé en rachetant la société qui pourrait récupérer avec le mode premium mais je pense que quand on voit un acteur comme google développer avec ses propres étypes et donc financer le développement d'un outil comme ça je pense qu'ils sont pas à 1 million voire 10 millions de dollars près c'est des entreprises il faut le savoir un google qui génère comme des milliards de dollars c'est parmi notamment les entreprises les plus rentables de la planète en termes de coûts et de bénéfices qui peuvent réaliser c'est extraordinaire parce qu'ils ont un monopole énorme sur le secteur global mondial d'internet du mobile etc donc je pense que eux quand ils développent ce genre d'outils c'est pas pour chercher la rentabilité en tout cas c'est pour investir c'est pour être présent et c'est pour investir dans l'avenir en fait à la fois pour leurs propres besoins de développement en interne et ça c'est ce qu'on a eu par exemple avec react et facebook on avait twitter et les bootstrap on a eu plein d'exemples dans plein d'autres entreprises là c'est que le dernier la liste donc on va dire que ce rapprochement il est envisageable est ce qu'un rachat à part entière c'est envisageable je pense pas à mon avis en ayant vraiment étudié tous les points séparés par contre c'est pas impossible aussi que les entreprises puissent vraiment se rapprocher et on le sait en fait google a un programme d'accélérateur et surtout un programme d'investissement donc google en tant qu'entreprise investit dans d'autres entreprises c'est pas impossible qu'à un moment donné ils investissent dans flutter flow pour encore plus jouer la carte de l'influence mais malgré tout et il faut se demander est ce que c'est même simplement nécessaire pour google sachant que de toute manière flutter flow est 100% dépendant de la technologie de google et donc du sdk c'est à dire que ils sont obligés de se plier à toutes leurs demandes de leurs modifications et exigeants si on veut bien un peu étudier la question donc voilà pour cette vidéo est ce que google va potentiellement racheter flutter flow je pense pas par contre il peut y avoir une alliance ou en tout cas un rapprochement des deux entreprises pour que encore une fois flutter flow encore encourage plus encore plus si on peut déjà faire mieux à utiliser les services de google mais c'est ce qu'ils font déjà je veux dire on utilise déjà du google map on utilise déjà firebase de manière 100% intégrée est vraiment bien fait et donc on utilise déjà flutter donc on est déjà une suite d'outils qui est quasiment 100% exclusives à google sans parler par exemple de admob qui donc google admob bref on peut vraiment fonctionner aujourd'hui en utilisant 100% des outils de google donc voilà pour cette petite vidéo sur flutter flow n'oubliez pas vous pouvez commencer aussi le flutter flow challenge gratuitement c'est la formation 100% dédié à flutter flow et donc aux développeurs qui veulent créer des applications avec flutter flow sans avoir besoin du coup de coder en utilisant maximum l'interface vraiment de flutter flow vous avez les liens dans la description pour déjà commencer gratuitement la formation et accéder à tout le chapitre 1 moi je vous dis donc à très vite sur la chaîne youtube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand allez salut